bonjour à tous dans cette vidéo on va corriger l'exercice 3 du ds 5 qui portait là sur un exercice de l'emnion en ece de probas discrètes encore un exercice qui a des points que j'aime beaucoup et que vous sachiez faire tout simplement notamment les deux points fondamentaux pour moi c'est savoir franchir cette question 3 parce qu'elle vaut beaucoup de points à mon avis et l'autre question qu'il faut savoir franchir derrière c'est ce qui va être ici la question 6 sont les en gros les deux questions formule des probas total ça revient du calcul de somme donc c'est technique c'est pas des probas et ça vous devez savoir le franchir donc on lance une pièce de monnaie qui fait donc on a juste gardé une pièce de tiers et face un tiers donc on la lance plein de fois et on note x qui compte c'est le nombre de faces avant le deuxième pièce alors cette loi là on en a déjà parlé plus ou moins mais c'est pas à pied exactement la même chose c'est une variante mais c'est une sorte de loi binomiale négative en fait donc on a déjà vu des choses sur le binomiale négative donc on va pouvoir s'en servir enfin pas s'en servir mais il faut savoir franchir ces questions donc d'abord c'est regarder ce qui se passe quand les événements x égale 0, x égale 1, x égale 2 les décrire puis calculer leurs probabilités et faire une généralisation alors sachant qu'on ne donne pas d'événements il faut se donner des événements donc clairement il faut se donner une notation d'événements on va noter l'événement PIFI PIFI mais maintenant faire face donc faire pile et pour fi faire face au im tirage, on peut se donner les notations elles ne sont pas dominants annoncées, là on va le faire donc par exemple x égale 0 ça veut dire j'ai fait l'événement x égale 0 ça c'est pour moi informel on a fait 0 face avant le deuxième pile donc ça c'est équivalent à dire que x égale 0 c'est de faire pile au premier tirage et de faire pile au deuxième tirage donc la probabilité que x égale 0 c'est la probabilité de P1 vers P2 ça par indépendance des tirages on a la de PS équilibré que le rondon relance ça fait de la probabilité de P1 après de la probabilité de P2 et donc ça ça fait donc pile avec 2 tiers donc ça fait du 2 tiers au carré donc ça ça fait du 4 voilà ensuite l'événement x égale 1 veut dire on a fait 1 face avant le deuxième pile donc ça veut forcément dire aussi quelque chose il faut se rendre compte dans cette expérience là qu'il y a quelque chose qui se passe c'est qu'on finit forcément par pile dans le tirage on a oublié de finir par pile pour avoir le deuxième pile vu que sinon on arrête de compter donc en fait une face avant le deuxième pile c'est un arbre pour moi entre guillemets à 2 branches seulement soit on fait pile face soit on fait face pile mais en gros si on fait pile face après on fait pile si on fait pile pile c'est pas possible c'est pas un truc qu'on va compter nous si on fait face d'abord après on fait pile pile et on peut plus faire face c'est plus un événement qui doit alors x égale 1 donc c'est une succession à 2 branches mais en gros cet événement là c'est juste soit on fait pile puis face puis pile ou on fait face puis pile puis pile alors c'est là où on doit se comprendre du dénombrement de cet événement maintenant on a ça décrit je vais permettre d'effacer l'énoncé pour continuer un petit peu parce que maintenant on a compris des choses la probabilité de mon événement x égale 1 ça devient la probabilité de on ne va pas te repopier mais tout ce qui est là clairement dans cette probabilité il y a deux cas qui sont 10 joints donc on a une union de 10 joints c'est ça qui va me faire une somme et un intérêt de inter P3 plus F1 inter P2 inter P3 donc ça c'est tout simplement maintenant par indépendance de la probabilité de P1 fois la probabilité de F2 fois la probabilité de P3 plus la probabilité de F1 fois la probabilité de P2 fois la probabilité de P3 et troisième point c'est tout simplement enfin plus le D et ça c'est du 2 tiers fois 1 tiers fois 2 tiers plus 1 tiers fois 2 tiers au carré et donc ça ça fait du 2 fois 2 tiers au carré fois 1 tiers de même la probabilité donc X égale 2 c'est de faire 2 faces avant premier pile là on va aller un tout petit peu plus vite c'est la probabilité de faire 2 faces avant de faire pile on peut faire tout simplement pile puis dans ce cas là puisqu'on va faire 2 faces forcément F1 F2 P2 pardon c'est du F2 F3 P4 ou ce qu'on peut faire c'est d'abord commencer par ça et ensuite on a du P1 2 puis on a du F3 puis on a du P4 genre du P4 qu'il arrive et enfin il faut se faire cette chose c'est qu'on fait du F1 puis du F2 puis du P3 parce qu'il faut faire bien le 2 piles on a fait le 2 faces donc on ne va pas faire des piles on fait 4 et donc ça d'après le raisonnement précédent ça fait 3 fois la même prova parce que j'ai envie de dire par symétrie du calcul ça fait 3 fois la prova qui est de 1 tiers fois 1 tiers au carré on a fait 2 fois face fois 2 tiers au carré on a fait 2 piles alors d'après ça ça doit vous faire comprendre le raisonnement pour faire généraliser à n éléments c'est ça qui voulait vous faire faire dans ce sujet en gros on doit faire quand x est égale à pour x égale i de façon générale on va aller faire ça de façon générale pour x égale ce qu'on sait c'est que le i plus deuxième tirage est le deuxième pile et on tire exactement une fois pile sur i plus 1 tirage donc ça on tire une fois pile sur i plus 1 tirage ça donne i plus 1 position pour le tirage pile ensuite la probabilité d'un tirage quelconque de i pass et de pile et de tout simplement 2 tiers ah c'est 2 tiers de faire pile donc c'est 2 tiers au carré 1 tiers puissance i ce qui implique que la probabilité de x égale i c'est du x égale à n'importe quel x égale justement c'est du i plus 1 fois 2 tiers au carré fois 1 tiers puissance i puis de pouvoir se réécrire comme du 4 fois appelle du 2 au carré i plus 1 sur du 3 puissance 2 plus donc regardons la réponse du sujet juste pour voir un petit peu de préciser ça correspond on a du i plus 1 du 4 et du 3 puissance i plus 2 on a exactement le bon résultat donc c'est exactement la même chose que ça il faudrait juste préciser que c'est un outil appartenant j'entend pas un dénombrement infaisable on a déjà fait d'autres du même genre qui ressemblent à la loi binomène et actifs je pense que le plus important c'est de remarquer ça et après la faculté c'est on fait des tirages qui ont cette prova là ça je pense c'est plus facile et maintenant il y a combien de tirages qui ressemblent à ça il suffit de tirer la position du pile parmi les i plus 1 tirage c'est plus un parmi i plus 1 et ça ça fait i plus 1 ce que j'ai dit ici voilà donc ça c'est pour la fin de la partie 1 on continue maintenant on crée une deuxième variable aléatoire donc une fois qu'on a un plus long le long n de face on crée une urne avec des boules numérotées de 0 à n et on pioche face à une des boules ça ressemble beaucoup à une question de cours du premier semestre on a même une autre au second semestre de mémoire qui ressemble à ça il faut savoir mener ce genre de petit calcul donc 3 et 3b c'est pour commencer les choses simplement mais c'est surtout celle-là moi qui m'intéresse derrière 3 on nous demande les valeurs p par u alors c'est là qu'il faut être cohérent si x est égal à n clairement u appartient à l'intervalle 0 n comme x de oméga c'est égal à grand n ça peut prendre n'importe quelle valeur dans grand n ça ça implique que u u de oméga c'est inclus dans grand n donc quelle valeur ça peut prendre ça peut prendre n'importe quelle de ces valeurs on pourrait faire dans l'autre sens aussi de plus n inclus dans u de oméga car tout k appartenant à n donc si x égale k et u égale k est réalisable le tirage face 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 k fois et pile pile puis boule numéro k donne ce tirage bon c'est pas très très intéressant attention à la subtilité ne doute pas que tu portes c'est 0 n à cause du fait que lui x peut revarié derrière c'est une petite subtilité ici mais c'est pas grand chose donc maintenant on nous demande par contre si x vaut n quelle est la loi de u égale k bah ça ça vaut clairement 1 sur n plus par contre c'est le tirage du résard d'un mot en gros la loi la loi de u conditionnellement à l'événement x égale n c'est de toute façon vers l'année prochaine et ça ça suit une loi uniforme sur l'intervalle 0 n ok donc on a cette preuve à là et maintenant donc c'est là le sujet vous le dites je pense pas qu'on ne cesse ça on vous le dirait en déduire la probabilité de u égale k donc x égale n n appartenant à n est un sce ça vous le savez tout le temps donc par formule des probabilités totales ce qui nous donne que la probabilité de l'événement u égale k ça devient la somme pour n égale 0 à plus l'infini de la probabilité sachant x égale n de u égale k fois la probabilité de x égale n alors là il y a un petit bug dans cette somme là il faut quand même réfléchir un tout petit peu on a fait le calcul quand n est fixé de k appartenant à 0 n donc il faut que k soit plus petit que n donc ici comme j'ai une point d'un conditionnement et que je veux que k soit plus petit que n bah si k vaut 10 000 ça sert à rien donc cette somme là c'est la même somme que la somme pour n égale k à plus l'infini des probabilités de x égale n sachant n égale k là par contre on sait ce que ça vaut des 1 sur n plus 1 fois la probabilité de x égale n bah c'est n plus 1 4 sur 3 puissance n plus 2 voilà pour ce calcul de probacompliment ici ce qu'on peut dire tout simplement c'est que la probabilité que x égale n de u égale k est égale à 0 si n est strictement plus k c'est clairement ce qui se passe ici donc là il y a clairement une simplification on se retrouve à devoir calculer la somme pour n égale k à plus l'infini des 4 sur 3 puissance n plus 2 vous savez qu'il faut savoir le faire c'est le calcul de somme c'est plus du tout du tout du tout du tout des probacompliment je vais effacer ça pour continuer un peu mon calcul allons-y on va faire des décalages et des choses comme ça donc on va poser de n égale k jusqu'à quarantaine des 4 sur 3 puissance n plus 2 je vais sortir le 4 je vais sortir un 3 au carré il me reste la somme pour n égale k jusqu'à grand n des 1 sur 3 puissance n globalement ça je peux faire un décalage d'indice en posant pardon j'ai un problème c'est des puissance n ici c'est bien n mon indice donc sinon tout va bien je vais poser j qui vaut n-4 tout simplement avec du 4 neuvième de la somme pour j égale 0 à n-k il est un tiers de la puissance donc le j plus k je peux encore du coup ressortir une puissance k qui est fixe ça va me donner du 4 neuvième fois du 1 tiers puissance k et maintenant il me reste une somme pour j égale 0 à n-k des 1 tiers puissance j je sais calculer la somme finie mais je peux aussi me faire tendre tout simplement c'est une série géométrique donc la série géométrique on sait que sa somme ça fait du 1 sur 1 moins la raison et donc ça ça fait du 1 moins un tiers ça fait du 2 tiers en bas ça fait du 3 demi en haut et ça ça fait donc une simplification de 4 neuvième par 3 demi ça me fait du 2 tiers que multiplie 1 tiers plus 1 sk ouais exactement donc la probabilité que u égale k c'est égal à du 2 tiers pour 1 tiers puissance k et donc ça c'est ce qu'ils a tenu dans le sujet on va effacer voir c'est 2 tiers pour 1 tiers puissance k ce qui est du 2 sur 3 puissance k plus 1 c'est exactement ça bon voilà je peux effacer en fait tout le reste parce que pardon je fais d'un petit poids donc on ne peut pas revenir ça je peux l'effacer on a fait un bon calcul et ça aussi je peux l'effacer donc maintenant qu'on a la probabilité il nous demande de montrer que ça admet une espérance avec une variance et le calcul alors ça je vais le faire de deux façons alors la première méthode pour pouvoir calculer ça de façon plus rapide et plus intelligente c'est lié au type de résultat que je viens d'obtenir c'est à dire que je viens de trouver moi en vendant mes calculs que ça faisait ça c'était du 1 tiers pardon excusez moi du 2 tiers fois du 1 sur 3 puissance k et du coup juste si par analogie si je n'avais pas ça mais si j'avais du 2 tiers fois 1 tiers puissance k-1 je serais censé reconnaître une loi géométrique de paramètres de tiers ok donc ça c'est si on a eu du k-1 on n'a pas ça donc ça c'est comme si j'avais triché un tout petit peu donc c'est comme si j'avais la probabilité d'une variable g qui serait géométrique avec cette variable g qui serait géométrique qui serait non pas en k mais en k-1 donc maintenant ce qu'on peut juste dire c'est posons j'ai la variable u plus 1 comme j'ai u égale k et que je posais du k plus 1 en fait je posais u égale u plus 1 donc clairement g de oméga c'est égal à n étoile maintenant probabilité de g égale k c'est la probabilité que u égale k moins 1 et donc ça fait du 2 tiers fois 1 tiers puissance k moins 1 bref g suit bien la fameuse droite géométrique de paramètre 2 tiers maintenant ça ça va nous aider à gagner parce que tout simplement l'espérance de g on la connait l'espérance de g c'est du 1 sur p donc ça nous fait du 3 demi la variance de g on la connait aussi ça fait du 1 moins p sur p c'est pas en cours donc si j'avais du 2 tiers ça me fait du 1 tiers sur 2 tiers je remonte plus ça me fait une variance de 1 demi tout simplement donc pardon excusez-moi je vais trop vite c'est vraiment un p sur p carré donc ça fait du 1 tiers sur 2 tiers au carré et donc ça pardon ça va me faire du 3 quart ok 1 tiers je remonte j'ai du 3 au carré il y a un 3 j'ai du 2 en bas c'est bon c'est du 3 quart voilà ce que ça donne ça alors on n'a pas fini parce que ça c'est pour g qu'on maîtrise bien il faut revenir à u l'espérance de g c'est donc l'espérance de u plus 1 qui est équivalent à écrire donc que l'espérance de u c'est donc l'espérance de g moins 1 et donc ça fait du 3 demi moins 1 ça fait du 1 demi on trouve l'espérance et maintenant la variance de g c'est la variance de u plus 1 et là par contre vous allez savoir qu'en termes de variance décalé d'un cran ça ne disperte pas plus la variance donc c'est la variance de u donc on obtient aussi que la variance de u fait 3 quart donc ça ça permet d'éviter tous les calculs mais par contre ça demande de comprendre que ce terme là c'est presque une géométrie et vu l'expression qu'il a là je pense que c'est pas simple du tout c'est plus simple à voir avec ce que moi j'ai fait comme calcul c'est à dire en franchissant la question 3D mais si vous vous partez de vous admettez le résultat et que vous voulez repartir enfin la question 3C et que vous voulez faire la question 3D ça me paraît pas évident de le reconnaître et du coup il faut aussi savoir faire les calculs de somme donc je vais faire tout de suite l'espérance de u je vais mettre que c'est la limite en grand n tend vers plus l'infini de la somme pour k égale 0 jusqu'à grand n des k fois la probabilité de u égale k et on est parti sur cette somme somme pour k égale 0 à grand n de k fois la probabilité de u égale k c'est tout simplement allons-y on a écrit l'expression c'est la somme pour k égale 0 à grand n des k fois 2 sur 3 puissance k plus 1 ça ça fait deux fois la somme pour k égale 0 à grand n des k fois 1 tiers puissance k plus 1 alors on aimerait bien avoir un k moins 1 ici pour faire apparaître la dérivée de la série géométrique donc on va forcer deux termes à s'en aller on va dire en gros c'est que ça c'est la somme pour k égale 0 à n du k fois 1 tiers puissance k moins 1 donc c'est du k moins 1 plus 2 ça ça va faire du 2 neuvième fois la somme pour k égale 0 à n des k fois 1 tiers puissance k moins 1 et ça on sait que ça tend quand m tend vers plus l'infini vers du 2 neuvième et ça c'est la dérivée de la série géométrique donc il y a fait du 1 sur 1 moins t au carré donc je rappelle du 1 moins 1 tiers au carré ça fait du 2 tiers au carré ça fait donc du 4 et du 9 en bas et donc je vais me retrouver avec 2 neuvième fois 9 quart et je m'en trouve bien que moins de mig je l'ai trouvé par notre méthode voilà pour l'espérance ici je vais juste faire apparaître la dérivée de la série géométrique en fait c'est celle de référence et on a la bonne valeur voilà pour l'espérance ensuite la variance clairement là il faut penser à quelque chose qu'on a vu beaucoup de fois en prova fini puisque ça ça fait apparaître le calcul de prova c'était la somme de la géométrique le calcul de l'espérance c'est la dérivée de la géométrique ce qui va arriver pour le calcul de variance c'est certainement la dérivée seconde de la géométrique et la dérivée des secondes de la géométrique ce qu'on connaît c'est que c'est la somme pour n supérieur ou égal à 2 des n n-1 n-2 pardon des n n-1 x puissance n-2 donc il faut décaler d'un cran comme ça donc ce qu'on va calculer d'abord en calcul temporaire c'est pas l'espérance de u carré mais l'espérance de u u-1 on l'a déjà fait plusieurs fois ça donc je veux dire que c'est la limite quand n par la plus l'infini de la somme pour k égale 0 jusqu'à n des k k-1 par transfert fois la probabilité de u égale k donc ça or la somme pour k égale 0 à grand n exactement comme tout à l'heure ça je vais pouvoir dire que c'est du 2 fois ça va faire du 2 fois la somme pour k égale 0 à n ça va pas être ma seule interférence ça va faire du k k-1 je vais pouvoir dire que c'est du 1 tiers puissance k-2 alors comme j'avais du k plus 1 il faut que j'avais du plus 3 ici pour avoir une k plus 1 donc ça ça va me faire du 2 sur du 3 puissance 3 somme pour k égale 0 jusqu'à n des k k-20 1 tiers puissance k-2 ça on sait ce que ça fait quand grand n par la plus l'infini par la dérivée seconde de la loi géométrique afin de la série géométrique je vais faire du 2 sur du 3 puissance 3 et je vais me retrouver avec du 2 sur du 1-p au cube donc du 1-1 tiers au cube donc ça ça me donnait du 2 tiers au cube au final j'ai du 2 au carré sur du 3 puissance 3 et ce qui me reste donc c'est du 3 puissance 3 au fur et du 2 au cube et ça me fait donc du 1-2 donc au final j'obtiens que la variance de x ça me fait du donc ça c'est l'espérance de uu-1 donc maintenant si ça c'est l'espérance de uu-1 donc ça c'est l'espérance de u carré moins u qui vaut 1 demi donc l'espérance de u carré ça fait donc du 1 demi plus l'espérance de u l'espérance de u on avait trouvé 1 demi donc ça fait 1 pour l'espérance de u carré et maintenant la variance de u ça me fait tout simplement de l'espérance de u carré moins l'espérance de u au carré et ça me fait du 1-1 demi au carré ça me fait du 3 quarts et on retrouve bien donc le résultat de tout à l'heure voilà donc maintenant tout ça c'est fini il nous reste plus qu'à enfin là pour ça maintenant il nous demande juste de simuler la variable x donc on doit compléter ça donc on fait une fonction de simulation on a le nombre de piles qui est mis à 0 donc x c'était ce qui comptait le nombre de faces et mis à 0 tant que le nombre de piles ne vaut pas 2 on génère un nombre hasard et je vous rappelle que ça c'est un nombre hasard entre 0 et 1 donc on va vouloir tester u pour savoir ce qu'on fait du nombre de piles et sinon on fait autre chose alors là c'est du cours je vais perdre 2 minutes pour vous faire parce que j'en ai marre vous ne serez pas à faire ce genre de questions c'est du cours d'info on va retourner en info au niveau du chapitre donc je vais sur quoi ? je vais sur chapitre 4 fonctions chapitre 3 tirage ou atard et je vais donc bien sûr l'explication mais le cas de la variable de Bernoulli je rappelle je vais copier ça dans notre fenêtre on va le mettre là on va le décaler ça c'est du cours d'info pour générer une variable de Bernoulli de paramètre P il faut savoir faire ça P reçoit on donne P en entrée on tire un nombre au hasard entre 0 et 1 si U est plus petit que P on renvoie une valeur la valeur de succès sinon on renvoie l'échec donc là c'est à peu près la même chose cette probabilité elle a 2 tiers de faire P donc si U est plus petit que 2 pi si nombre de P reçoit nombre de P plus 1 on en refait un P et sinon c'est qu'on a fait face dans ce cas là c'est X qui reçoit X plus 1 et on a parfaitement bon pour ce programme informatique c'est pour ça qu'il faut connaître il n'y a pas beaucoup de pages de cours en info il faut les connaître par cœur et savoir les refaire c'est tout donc voilà pour cette question 4 maintenant on passe à la deuxième partie du sujet donc là maintenant on change un peu d'exercice enfin pas d'exercice on change de jeu il y a toujours notre variable X qui est en jeu vu que le joueur A dispose d'une pièce en fait le joueur A il joue avec la variable X et on a un deuxième joueur B qui dépose d'une autre pièce amenant pile avec une proie P et P et il lance jusqu'à l'obtention d'un pile et Y le nombre de faces obtenues avant l'obtention d'un pile ok ensuite on dit N le nombre de lancers effectués par le joueur B donc clairement la loi de Z repète sa loi, son espérance et sa variance donc B il lance une pièce jusqu'à obtenir un pile et on compte son nombre de lancers donc ça clairement Z c'est une loi de premier succès le succès c'est faire pile pile, cette pièce du joueur B elle fait pile avec probabilité P donc Z ça suit clairement une loi géométrique de paramètre P exprimer Y à l'aide de Z et en débutant l'existence et l'expérience de Y en fait ils vont faire ici ce que je vous ai fait moi dans l'autre vidéo enfin dans l'autre partie mais c'est la même chose maintenant Y c'est la valeur qui compte le nombre de faces si on compte le nombre de faces jusqu'à l'obtention du premier pile pour faire un pile on fait Z tirage et donc on a forcément Z qui vaut Y plus 1 c'est équivalent à dire que Y ça vaut Z moins 1 et donc à partir de là on peut recalculer les valeurs l'espérance de Y ça vaut donc l'espérance de Z moins 1 ça vaut donc du 1 sur T moins 1 donc ça fait du 1 moins T sur T et la variance de Y ça fait la variance de Z moins 1 ce qui fait donc la variance de Z par la règle d'homogénéité et donc la variance de Z c'est du 1 moins T sur T carré alors voilà pour ça c'est bon pour ça donc on a leur valeur d'espérance montrer que la probabilité de Y plus grand que N c'est un moins T puissance N donc la probabilité que Y soit supérieur ou égal à N je vais trécher je vais revenir à ma valeur de référence ça c'est la probabilité que Z soit strictement plus grand que N donc ça je vais le faire de deux façons je vais le faire du point de vue pro-ba du point de vue pro-ba la probabilité que Z soit plus grand que N ça veut dire que le premier succès a lieu strictement après N donc ça c'est la probabilité de faire entre guillemets N échecs la probabilité de faire N échecs c'est tout simplement du 1 moins T puissance N c'est ce qu'ils me demandent ici donc c'est la même chose et sinon quand on prenait une loi la probabilité que Z soit strictement plus grand que N bah si on va faire la somme de toutes les pro-ba pour K variant de N plus 1 à plus l'infini de la probabilité de Z égale K donc ça on sait faire c'est la somme pour K égale N plus 1 à plus l'infini donc P 1 moins P puissance K moins 1 on va revenir à une somme finie pour calculer ça ça fait la somme or la somme pour K égale N plus 1 à plus l'infini de P 1 moins P puissance K moins 1 il faut savoir faire ce genre de calcul on va décaler on va poser J égale 0 en fait on va poser J qui vaut K moins N plus 1 pour décaler donc ça va faire du N moins N plus 1 et ça va faire du 1 moins P comme j'avais du K moins 1 je vais remplacer mon K moins 1 tout simplement ici ça va me faire du J plus N plus 1 moins 20 donc ça ça va me faire du J plus N donc ça ça va me faire du P 1 moins P puissance N fois la somme pour J égale 0 à N moins N moins 1 des 1 moins P puissance J ça par somme série géométrique ça tend qu'en N plus 1 plus l'infini alors du 1 sur 1 moins 1 moins P ce qui fait du 1 sur P ça se simplifie avec le P qui est là-devant et on retrouve bien le 1 moins P puissance N donc bref ce calcul soit par calcul de somme soit par raisonnement probable il faut savoir le méné maintenant on a la variable Y qui vaut ça on connaît je vais faire 6A ou 6B c'est 6B qui m'intéresse mais je vais faire 6A ici il faut essayer à peu près de comprendre ils veulent faire montrer que la probabilité que X soit plus petite que Y c'est la probabilité que X vaut N soit la probabilité que Y plus grand que N quelle est cette formule qui fait apparaître une somme par rapport à cette probabilité là c'est toujours la probabilité totale donc X égale N pour N appartenant à N est un SCE donc par formule des probabilités totales la probabilité que de l'événement X plus petit que Y c'est la somme pour N égale 0 à plus l'infini la probabilité sachant X égale N de X plus petit que Y c'est tout simplement la probabilité que Y soit plus petit que N fois la probabilité de X égale N tout simplement c'est la traduction de l'événement X on sait que X vaut N et on veut l'événement Y plus grand que N ça maintenant on passe à 6b on veut le calcul de cette prova là donc on veut juste faire le calcul de la somme pour N égale 0 à plus l'infini Y plus grand que N on vient de dire que c'est du A moins P puissant A plus 2 puissance N X égale N on avait obtenu du 4 sur du 3 puissance N plus 2 et donc c'est cette probabilité là qu'on veut calculer donc il faut savoir la mener ce calcul je ne me trompe pas je vérifie quand même mon 3 sur N puissance N plus 2 il ne faut pas faire d'erreur 4, ah il y a un N plus 1 que j'ai oublié excusez-moi sinon ça ne va pas aller donc c'est cette somme là qu'on veut calculer pour pouvoir faire des calculs on va revenir à une somme finie on met un grand N ça fait, je vais pouvoir sortir le 4 je vais sortir aussi un 3 au carré pour simplifier la vie il va me rester du N plus 1 et il va me rester surtout du 1 moins P sur 3 le tout à la puissance N alors ici je décalerais bien un grand parce que pour N égale 0 non il y a un terme non nul pour N égale 0 c'est plutôt avec du N et du N moins 20 j'ai l'habitude donc je poserais bien tout simplement J égale N plus 1 dans cette formule là ça, ça va me donner 4 fois 3 puissance 2 somme pour J égale 1 grand N plus 1 tout simplement des J fois 1 moins P sur 3 puissance J moins 1 ici on retrouve la série de dérivés de la série géométrique donc ça s'attend qu'on grand N par la plus l'infini c'est plus 1 moins P sur 3 au global vers la dérivée de la série géométrique donc ça s'entend vers 1 sur 1 moins P carré alors P étant 1 moins P sur 3 ici donc il faut simplifier ça donc au final mon calcul celle de probabilité ça va me donner du 4 sur 3 au carré fois du 1 sur alors je vais tout mettre en dénominateur je vais avoir un 3 je vais avoir un 3 moins 1 alors au moins 1 moins P comme ça au carré je vais avoir un 3 au carré qui va remonter en 15 ici il va me rester un 4 sur du 3 moins 1 qui me fait du 2 moins moins P qui me fait de plus P et je retrouve bien le 4 plus 2 que tu fais au carré qui vous en a ici il faut savoir mener ces calculs vite et bien déterminant maintenant la valeur de P pour laquelle le jeu est équilibré il suffit de donner du jeu qui est mis ici on dit que le jeu est équilibré quand les deux joueurs ont la même probabilité de gagner c'est la phrase qui est ici donc en gros le jeu est équilibré donc il faut que la probabilité que x est plus petit que y ça c'est la probabilité que x gagne enfin que a gagne tout simplement a gagne dès que x est plus petit que y le joueur est inférieur ou égal à celui de b donc probabilité de x égale y inférieur ou égal à y c'est la probabilité tout simplement que les joueurs a gagnent et donc ce qu'on veut c'est que ça ce soit une probabilité de 1,5 donc on veut tout simplement que ça ça fasse 1,5 donc c'est équivalent à dire qu'on veut que 4 sur 2 plus P au carré ça fasse 1,5 ce qui est équivalent à dire qu'on veut que du 2 plus P au carré est égal à 8 donc on va passer ça fait du 2 plus P égale racine de 8 vu qu'on cherche des normes positifs il y a aussi une solution négative mais elle ne nous intéresse pas donc ça, ça fait tout simplement du P qui fait du racine de 8 moins 2 un petit nombre strictement positif et compris entre plus que 1 parce que racine de 9 ça fait 3, 3 moins 2 ça fait 1 donc ça c'est bien clairement un nombre qui appartient à la base des rois donc voilà la valeur de P qui marche bon voilà pour cette dernière question ce sujet c'est surtout pour les questions de FPT qui est très bien donc il faut savoir reprenettre ses calculs et savoir mener ses calculs de CL voilà pour ce dernier exercice voilà pour ce dernier exercice merci merci merci